Les amis, les amis, les amis, excusez-moi, c'est une seconde d'attention, c'est un peu de connerie. Les amis, les amis, c'est un peu de connerie. Les amis, les amis, c'est un peu de connerie, c'est un peu de connerie, c'est un peu de connerie. Les amis, les amis, les amis, c'est un peu de connerie. Les amis, c'est un peu de connerie, c'est un peu de connerie. Les amis, 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 c'est un peu de connerie. Ils sont passés en comparution immédiate et qui sont partis en prison. Je ne vais pas dire des noms, mais ils sont là. Bienvenue, bonsoir à tout le monde, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici et tous ceux qui n'ont pas pu venir. Nous sommes une délégation de l'armée zapatiste de libération nationale. qui vient d'un endroit oublié et reculé du Chiapas, Mexique. Nous sommes indigènes mayas de différentes cultures et traditions. Nous sommes des indigènes de racines topolabal. Totsal, Cetal, Topil, Totsil, Chol, Mam, Soque, entre autres, dans tous les pays de México. Et des autres dans tout le pays du Mexique. Quand nous pensions et discutions en cette gira pour la vie, nous avons dit que, même si le Covid, nous n'allions pas détenir à venir à écouter et à raconter notre histoire comme c'est cette NN. Et donc on a dit que, même s'il y avait le Covid, ce n'est pas ça qui allait nous empêcher à venir écouter de vos luttes et nous nous raconter qui on est et qu'est-ce qu'on fait depuis l'armée zapatiste de libération nationale. Et donc on a dû rencontrer des personnes, des compagnons et des compagnons avec lesquels on était sûrs, des camarades, avec lesquels on était sûrs qu'ils pourraient garder cet aspect de sécurité et de clandestinité. Et par exemple, aussi, ici, je ne sais pas comment on vivait, mais par exemple, dans les terres indignes de Chiapas, on vivait beaucoup l'alcoolisme, c'est-à-dire la bebida d'alcool. Bon, moi je ne sais pas trop comment ça se passe ici, mais je peux vous dire que dans le Chiapas, nous, un des problèmes auxquels on était confrontés, c'était le problème de l'alcoolisme et des gens qui boivent trop d'alcool. Ils buvaient trop d'alcool. Et donc c'était embêtant parce que quelqu'un, si ça buvait, ça commençait à boire, il buvait, il commençait à se bourrer, il commençait à raconter les trucs de la clandestinité, donc on ne pouvait pas continuer dans ces conditions-là. La critique et l'autocritique nous ont énormément aidés. Et donc quand quelqu'un fait un truc pas bien, c'est important de lui dire, de se critiquer et de s'autocritiquer de manière à ce qu'on puisse prendre des conclusions de ce qui s'est passé et améliorer et avancer dans l'amélioration de notre lutte. Et quand, à veces, il passait que quelqu'un ou une compagnie sentait qu'il faisait mal à l'heure de qu'il faisait quelque chose ou proposait quelque chose et qu'il ne sortait pas, il se critiquait, disait qu'il commettait une erreur ou une faille. Et donc quand quelqu'un, par exemple, il avait pris un mandat et il faisait quelque chose et ensuite ce truc sortait pas bien, il l'avait mal fait ou quoi, c'était lui-même qui arrivait devant les gens et s'autocritiquait. Et donc c'est comme ça que s'est fait la loi révolutionnaire, nos lois révolutionnaires des femmes. Et donc on a fait aussi une demande de manière à qu'on puisse dialoguer avec le gouvernement qui nous demandait pourquoi on s'est élevé, pourquoi on a commencé notre insurrection armée. Et donc on a réfléchi, on avait étudié, on avait pensé la question et donc on a défini neuf points pour lesquels nous avions commencé le soulèvement armé. En premier, la terre, parce que la terre, elle est pour pouvoir vivre et pouvoir s'alimenter. Une habitation pour vivre dignement. Et l'éducation, parce que dans ces temps-là, nous n'avions pas d'éducation seulement, il y avait des maîtres d'école bourrés qui venaient juste pour boire et qui nous apprenaient rien. La santé, parce que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important pour les petits, pour les grands-parents, pour les hommes et les femmes. On avait, c'est vrai, il y avait des postes de santé, mais dans les postes de santé, il n'y avait aucun médicament. Et l'autre, la dernière revendication, c'était la démocratie qu'on devait nommer notre gouvernement démocratiquement. Et on voulait une justice, une justice qui soit une justice digne, pas une justice pour l'argent, une justice de l'argent. Et qu'en tant qu'indigènes, on ait la liberté de faire ce qu'on veut sur nos terres qui sont à nous. Et le plus important, c'est être en paix, vivre en paix et être en paix. Donc, quand arrive le moment, le jour, la heure, nous ne savions pas, nous ne savions pas. Et donc, le jour est du jour, l'heure de l'heure, personne ne savait dans la nuit... Personne ne savait dans la nuit, à part les quelques personnes qui étaient au courant dans la clandestinité, la nuit du 24 décembre, le 31 décembre, la nuit du 31 décembre 1993, que le 1er janvier 1994, on allait quitter la forêt, quitter la nuit pour déclarer la guerre au mauvais gouvernement. Merci. 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 Merci.